Bonjour à tous, vous écoutez le Bison podcasté, la série de podcasts de De Richebourg Multiservices. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial que nous vous proposons, centré sur la lutte contre les discriminations. La filiale de De Richebourg Multiservices, spécialisée dans l'intérim et le recrutement, renforce ses engagements dans la lutte contre toute forme de discrimination à l'emploi et va même jusqu'à accompagner ses équipes pour améliorer son expertise. La politique RH de De Richebourg Intérim et Recrutement repose sur quatre piliers. Tout d'abord, sa candidateque, ensuite l'égalité des chances, l'inclusion de tous et enfin l'intégration locale. Chaque candidat est reçu en entretien individuel afin de déterminer sa motivation, son savoir-être et son savoir-faire. L'incroyable diversité de profils est une marque de qualité et de reconnaissance pour la filiale. D'ailleurs, dans toutes les filiales de De Richebourg, nous considérons que l'humain est la clé de voûte de notre valeur ajoutée. Et De Richebourg Intérim et Recrutement ne déroge pas la règle. D'ailleurs, nos équipes sont régulièrement sensibilisées et formées sur le sujet de la discrimination. Nous sommes attachés à l'égalité des chances et à la diversité, peu importe les critères d'âge, de sexe, d'origine, d'handicap, de physique, de situation familiale et encore d'autres. Ce qui compte pour nous, c'est l'avenir que chacun peut construire avec nos agences. Et au sein de toutes les équipes de De Richebourg Intérim et Recrutement, nous allons de l'avant, tous ensemble, convaincus de la puissance de la personnalité du candidat. La lutte contre les discriminations à l'emploi se traduit aussi par une veille permanente aux évolutions de la société et des bonnes pratiques du secteur. Par exemple, de plus en plus de recrutements se font sans CV. Les retours des candidats et des intérimaires sont eux aussi positifs. La fidélisation des talents illustre cette confiance. Bref, tout le monde est gagnant. Qu'en pensez-vous ? Dites-le-nous en commentaire et n'hésitez pas à partager cet épisode du Bison Podcasté. C'est tout pour aujourd'hui et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada